Et je trouve que c'est quand même la classe d'avoir son propre livre. Non mais il faut admettre, il faut dire les choses, quand tu es dans une bibliothèque et que tu as ton bouquin, je veux dire, même si tu en avais vendu deux, je trouve que même pour ton fils, c'est énorme. Et tu sais que tout à l'heure quand j'ai dit être aligné sur soi, c'est ça le vrai succès, j'avais cette sensation réelle quand j'ai fini le livre et que je l'ai eu entre les mains, dans ma tête c'est j'ai gagné, je passe à autre chose. Mais c'est génial parce que tu te dis, tiens je suis venu de là en fait, c'est ça. Et ce livre c'est un peu ça, c'est une rétrospective sur mon évolution. Et quand je vois le Florian Garcia de la primaire, du collège, du lycée, timide, qui a envie de briller mais qui en a peur, qui aujourd'hui réalise des choses, crée un livre quoi, j'ai lu très peu de livres dans ma vie en vrai. Je me suis demandé, qu'est-ce qui reste du petit Florian Garcia du collège Chant de Cigales à Gugent-Mestrasse ? Waouh, qu'est-ce qui reste ? Il reste ce côté rêveur, il reste ce côté qui aime cultiver sa bulle, qui ne supporte pas qu'on le sorte de cet espace-là. Ça c'est un truc qui est toujours constant en moi. C'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire ce livre, c'est que j'ai eu la sensation que les étapes d'éveil que j'ai vécu, jusqu'à aujourd'hui c'était des étapes que l'on vivait tous. C'est-à-dire que les gens qui entreprennent leur chemin de découverte, c'est comme s'il y avait des checkpoints, comme des rendez-vous par lesquels tout le monde passe. Donc l'éveil, les pièges de l'ego, etc. Et puis la nuit noire, et puis ces côtés sombres, où finalement j'ai l'impression qu'on le vit tous. En tout cas, c'est ce qui m'a poussé à témoigner. Moi, quand j'ai lu le livre, très honnêtement, et on va voir justement qui est ce fameux guide dont tu parles, et je crois que je l'ai ici, le maître des rêves précisément, que tu illustres dans ton livre. Comment est-ce qu'il t'arrive ? Très honnêtement, est-ce que ça ne passe que par une phase de méditation toute simple quand tu t'installes comme ça face au soleil ? Au début, en fait, c'est un dessin qui vient. Je me laisse aller, je dessine, j'ai un croquis, je me dis, tiens, c'est marrant, je suis en train de me dessiner, mais dans une version un peu mystique, un peu excentrique, avec ce poncho, ce chapeau, etc. Et puis, en fait, après, je me suis dit, en fait, le maître des rêves, je pense que les gens ont compris, c'est l'intuition, c'est ma voix intérieure, c'est la voix de l'âme, la voix du cœur, on peut l'appeler comme on veut. Et je n'avais pas envie, en fait, de faire un livre qui disait, voilà, moi, Feu de la Vega, j'ai eu un éveil, je vous explique ce que j'ai compris. Je n'avais pas envie de ce truc, je ne me sentais pas du tout à l'aise avec le témoignage. D'ailleurs, à la base, dans ce livre, il y avait peu de place pour le témoignage. Et il se trouve qu'au final, j'ai fait un truc hybride qui me permet de me guider, qui me guide, effectivement, mais c'est ma voix intérieure, en fait. Oui, c'est ta voix intérieure, mais c'est presque de la clairaudience. C'est de la clairaudience, peut-être. J'ai l'impression qu'il se passe des choses à un certain niveau de conscience. J'ai l'impression qu'effectivement, j'ai des messages. J'ai l'impression d'avoir des compréhensions. J'ai l'impression d'avoir des illuminations, des flashs comme ça, qui apparaissent, parfois juste dans l'état méditatif, contemplatif, tu vois, d'être en forêt, marcher. Ça peut être aussi au travers de l'écriture automatique. Il y a eu beaucoup, beaucoup de passages de ce livre qui sont venus d'un trait comme ça. J'étais là, je ne sais même pas si je regardais l'écran. J'avais l'impression de regarder peut-être mon troisième œil, je n'en sais rien. J'étais absorbé par une voix qui disait exactement ce que j'avais à écrire, et notamment les poèmes. C'est là où c'est le plus frappant. Parce que mes chansons, je les écris comme ça aussi. Ça descend et j'ai l'impression d'avoir une idée, des rimes qui apparaissent. Je me dis, putain, je n'y avais pas pensé avant. Et là, c'est sur le papier.